Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série justement, le retour du commentaire est sur la chaîne, ça va être un guide sur les différents matchups pour un V1 avec le Xelor, j'espère que vous serez quand même indulgents parce que ça fait longtemps que j'ai pas commenté, donc voilà, si jamais j'ai des tics de langage ou alors que je... je bafouille un peu, ne m'en voulez pas, c'est quelque chose dont j'ai pas forcément l'habitude, peut-être sur Twitch, mais pas sur Youtube en tout cas, donc voilà, revenons à nos moutons, donc le matchup Xel contre Roub, c'est l'un des matchups les plus intéressants en V1 dans le sens où il va quand même pas mal se jouer sur le placement du Xelor, qui va permettre d'apporter des dégâts supplémentaires, dans le sens où on va exploiter justement le jeu du Roublard pour le retourner contre lui, et notre classe prend tout son sens parce que du coup on va pouvoir justement jouer de ça, si vous voulez, et pour ce faire je vais vous proposer deux gameplays différents, c'est à dire un gameplay qui est plutôt basé sur la mobilité à base de TP Gélure, donc qui aurait pour but justement de le semer sur la mobilité, d'alterner constamment entre un côté et un autre, de sorte à ce qu'il soit vraiment perdu sur la map, qu'il ne sache plus trop quoi faire, et d'un autre côté on aurait le gameplay RS 5 Pertu, qui serait un gameplay plus protection d'une position, squatter un coin à base de Fire Embo, l'out un peu à l'apertu, lui mettre des ébènes neutres, et si on a des Pertu en trop, lâcher des engrenages, alors oui on jouera pas frappe sur le 7 RS, parce qu'en fait si vous voulez frappe, c'est bien, mais on en a pas réellement besoin, dans le sens où il faut s'exposer, et nous on veut pas s'exposer justement, du coup on joue avec RS, enfin avec engrenage, et en fait avec le mode qu'on a, si la bombe a genre 900 PV, on peut la clean avec un engrenage en crit, du coup c'est vraiment très fort de pouvoir clean une bombe pour 3 PA, c'est un très bon ratio pour 3 PA engrenage, à ne pas sous-estimer, en cibler c'est très très fort, deux engrenages sont meilleurs qu'un rayon obscur, téléfrag, donc c'est vraiment moi ce que je joue vraiment activement sur le mode terre, et du coup, bah voilà, moi je vous propose deux gameplays, à chaque fois ce sera ça, ce sera deux gameplays pour un matchup, parce que j'estime que chaque classe peut permettre plusieurs gameplays pour l'affronter, et que donc ça peut être intéressant d'invoquer les goûts de chacun, et donc de proposer des choses différentes en fait, tout simplement, voilà, donc on se dit à tout de suite pour le premier match, et j'espère que la vidéo vous plaira, à tout de suite. Re, donc on se retrouve pour le premier match, un roublard feu, moi je vais être en guise et leur terre, c'est ce que je joue la plupart du temps contre les roublards, j'aime beaucoup, c'est pas forcément sous ce set de variantes là que je le jouerais, mais en fait, si vous voulez, j'étais en stream, et je m'étais mis pour défi sur cette semaine où j'ai fait cette game justement, de ne jouer que TP et Paradox, donc c'était plutôt fun, voilà, moi je me suis bien amusé, et en gros là mon but, c'était avec les bottes de classe, d'avoir frappe plus pertue, PO modifiable, bon là que la frappe parce que je suis en mode TP du coup, mais mon but c'était de pouvoir faire du placement plus précis pour les murs, pour murer le roub, justement, et on va voir que ça va marcher, mais qu'au final, j'étais pas encore assez à l'aise avec le set de variantes pour proposer un truc vraiment quali de A à Z, ça sera quand même quali sur la fin, vous verrez, mais le fait de devoir gérer le chat, de jouer un set de variantes dont je suis pas forcément habitué, d'avoir des coups en PA modifié, parce que par exemple, Momif qui me coûte 1 PA, en plus j'avais pas, j'ai pas encore en tête totalement que, il n'y a pas que le téléfrag, mais qu'il y a aussi enlevé un téléfrag qui peut te redonner la TP, j'ai pas typiquement pour le T3, bah en fait j'aurais pu rollback en décalant d'un, et ça m'aurait échangé avec le complice, et là, tellement focus à vouloir TP de partout, que ce qui va se passer, c'est que là, je vais mettre un ébène air, essayer de le murer, mais il y avait vraiment pas de monde où j'aurais pu le murer justement, ou peut-être si tu vois, mais c'était pas forcément évident, et je l'aurais pas eu en fait, donc voilà, j'ai un peu fait un tour inutile pour le coup là, et du coup là, ça lui donne la possibilité de me murer avec 3 bombes, ce qui fait vraiment beaucoup de pression sur la map, et en plus, il me pose l'ébène, du coup je prends vraiment une grosse pression d'un coup, d'ailleurs là, le dilemme c'était, est-ce que je complice ou synchro, et je vais choisir de reposer la synchro, parce qu'en gros, le complice j'étais pas assuré qu'il puisse tanker justement le mur, et en plus, le complice il pouvait me servir de pivot là où il était, du coup je le voulais, et pour finir, je vais mettre une prémo, n'hésitez pas contre les roublards à mettre des prémos sous vous, ne pas mettre des prémos exposés, parce qu'une prémo exposée, vous pouvez prendre potentiellement 3 fois votre mur, et ça, c'est un peu douloureux, donc les prémos c'est soit sous vous, soit dans un coin, parce qu'un coin ça peut pas être muré, et que sous vous, si vous êtes placé de façon optimale, vous ne craindrez pas vraiment le roublard en fait, voilà, du coup on peut voir que, je me suis bien boost, j'ai quand même 15 PA pour ce tour là, je sais pas, non voilà, là c'est vraiment un tour où je vais beaucoup réfléchir, mais de façon contre-productive, regardez à combien de temps je vais jouer mon tour, je vais faire un gros passe-tour à combien ? à 3 PA, bon, 3 PA ça va, j'en avais 15 de base ça va, mais disons que c'est un peu dommage quand même de faire des passe-tours pareils, sachant qu'il y avait peut-être un tour plus petit, il y avait largement des tours plus petit d'ailleurs, et donc là on va arriver sur le final, même si l'ensemble du combat est pas terrible, au final j'ai eu une inspiration sur le, sur l'assaut final si on peut dire ça comme ça, et vous allez voir que ça se finit de façon plutôt magnifique, c'est à dire que, on fait vraiment un tour au PA près, donc on fait un autre tour à vraiment 0 PA, et vous allez voir le finish d'une d'une beauté exquise, hop, a pu, donc voilà, moi je trouvais ça vraiment intéressant comme game, comme quoi, les fail en gzell sont vraiment punitifs, c'est une réalité, mais également, faut prendre en compte que, une dinguerie et un gzell, ça peut très vite retourner à la situation, et c'est d'autant plus vrai vers ce roublard, qui va prendre du galon sur l'ensemble de la game, avec ces bombes qui vont grossir, et donc, vous pouvez fail, mais vous allez devenir, être de, vous allez être de plus en plus dangereux au niveau du placement, forcément, vous allez pouvoir exploiter son, son propre fer de lance, pour, le taper lui, et là, le match avec zell contre vous, prend tout son intérêt en fait. On s'en offre pour le match 2 du coup, donc là, on est sur un combat, un peu plus, dans mon standard habituel, c'est à dire que là, je suis vraiment sur mon set de variantes, sur lequel je suis vraiment le plus à l'aise en fait, et du coup, on va voir là, c'est vraiment, ça va vraiment être un match parfait, pour le coup, de mon côté, je ne sais pas si on peut dire autant du roublard, je ne m'y connais pas assez, pour pouvoir juger, si vous voulez, mais, je pense que franchement, il a quand même bien joué, il m'a bien embêté sur les primos et tout, mais franchement, bah, quand tu joues comme ça, sur un xellore, c'est vraiment le match, où, c'est pas possible pour lui, genre vraiment, là, regardez, on a posé les bennes, à l'arche à l'oeil, on reprend une clepsydre, donc 2 PA, plus recharger les bennes cac, c'est vraiment trop opti, et vous verrez que tout du long, on va vraiment appliquer ce théorème, de jouer à l'ébène, sur le début du combat, et de finir sur le muret, vraiment, mettre une pression constante, etc., et ça va payer, en fait, au final. Donc là, on va voir que là, j'hésite entre me mettre dans un coin, ou alors, faire une faille, qui me permettrait justement, de me, de lock un couloir, en fait, et donc, en même temps, de booster les bennes cac, et de pouvoir reposer un ébène, du coup. Du coup, voilà, là, je vais faille, RS, me préparer un flou, voilà. Là, du coup, on est bien, on s'enchaîne, on a des PA qui arrivent, prochain, en se faisant un RS, en échangeant avec complice, on pourra reprendre un PA gratos, donc c'est bénef, on a le Rambo, on est vraiment pas en danger, là. Du coup, on va voir que, franchement, il était inspiré, il m'a bien muré, etc. Notez une chose, c'est que, échanger de position, ne fait pas propre le mur, du coup, quand je le RS avec un truc, voilà. Là, ce tour est déterminant, vraiment, c'est que, je vais m'out, en fait, tout simplement, faire les dégâts que je peux faire, et voilà. Mais en fait, c'est vraiment, très fort, de sauter comme ça, quand il a mis l'ambulante, que, en fait, toutes les bombes sont d'un côté, si tu veux. Du coup, le fait qu'il ait des trois bombes posées sur la map, et bien là, ça va le forcer, forcément, du coup, là, il pète le mur, carrément, il n'a pas le choix. Et du coup, là, il fait blabou en tourloupe, enfin, un posture, et donc là, je vais prendre un mur. Voilà, c'est les premiers dégâts, donc là, je me dis, ouais, c'est un peu, on commence à prendre de la pression, tout ça. La deuxième espice, je n'ai pas trop compris, d'ailleurs. Mais franchement, on n'est toujours pas en danger, en fait. On a les restes qu'il faut, et on pose bien nos ébènes, etc., c'est efficace. Regarde, en fait, c'est surtout du spam cac, et le spam cac avec l'ébène neutre, c'est vraiment très fort. Et on joue beaucoup sur l'ébène, et vous allez voir que ça paye, en fait, genre, c'est vraiment de la pose d'ébène pure et dure. Après, je trouve qu'il n'avait pas vraiment de grosse, grosse rest, genre, il devait avoir un truc comme 20 ou 30%, voilà, 24. Mais voilà, enfin, c'est pas non plus comme s'il avait 0% terre. Voilà, ensuite, je n'ai pas compris pourquoi il mettait des bombes sur ses positions précédentes, parce qu'au final, je lui fais deux RS, et puis ça me donne juste un état d'effet gratuit, tu vois. Du coup, c'est pas ouf. Donc là, voilà, je décide d'avancer comme ça, comme ça, vu que je ne repose pas de complice, il reste là pour me cacher avec le Rambou. Du coup, voilà, je le fais. Je décide également de lui faire proc le scintillant, parce que je pars du principe que c'est pas un mal, en fait. Genre, c'est pas une fatalité. Et là, on va arriver sur le final, qui est vraiment magnifique. Cette D5 route qui avait été placée, il y a quelques tours de cela, qui était placée de façon à prévoir quelque chose, vous allez voir qu'elle va avoir une utilité au final. Je vous spoil pas, mais vous allez voir. Mais vraiment, s'il y a vraiment un tips à donner dans ce genre de gameplay, de guerre de position, entre guillemets, parce que là, clairement, je protège ma position du haut, lui met la pression à distance, et repart à chaque fois. Et bien là, je dirais que par exemple, n'hésitez pas à mettre des désynchros. Et aussi, également, à finir dans des couloirs qui sont... Enfin, c'est pas des couloirs, vraiment, c'est plus des... ce que j'appellerais des... des endroits scellés, en fait. C'est que là, en fait, il n'y a aucune ligne découverte, donc ça force une botte, etc. Et là, on voit que la désynchro, elle lui nique son tour. Mais vraiment, elle le détruit le tour. Voilà. Du coup, voilà, ça se finit sur... sur... dans son mur, comme prévu. Vraiment, match-up intéressant, parce que... En fait, je pense avoir fait un combat parfait sur celui-là. Et... Bah, ça montre que RS5, c'est pas très mobile, mais ça demeure quand même très efficace. Donc, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous permettra d'améliorer votre winrate contre les roublards. C'est un match-up assez intéressant, donc si je peux voir D'Excel faire des dingueries grâce à 2-3 astuces que je leur donne, ça me fait que plaisir. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de la prochaine classe que vous voudriez dans le prochain épisode. Et... J'espère que le concept vous aura plu, que le commentarii aussi. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne matinée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada